allo let's go la caméra elle fonctionne c'est bon vas-y j'ai lancé l'enregistrement va jouer pokéfion pokéfion of the wild meilleure musique un big brain t'as vu ça j'ai réparé attend j'ai un peu le rideau tu vois ça les voisins ils voient pas let's go pokémon legends arceus kaiser bien sûr regarde on va voir si le jeu est bien pour la musique elle est incroyable un porion oeuvre pokémon noir blanc mais faut s'arrêter là monsieur voilà voir si le jeu il est bien moi je pense que je vais kiffer mais moi je suis un mec je suis pas difficile avec un nouveau jeu c'est pokémon moi je m'amuse c'est cramé on va jouer en coréen en vrai je reconnais même pas ces quoi le coréen c'est quoi chinois chinois plus simplifié coréen japonais non japonais japonais coréen chinois comme ça la légende comment va il va bien t'enchi t'enchi doit nous expliquer comment va son pc c'est ça la question faut poser tout le temps français il avait écrit il est impossible de changer la langue heureusement que j'ai pas troll je vais mettre ça sur le stream et pas dans le chat f5 ou alors tu discutes avec mais c'est celle là zelda breath of the wild ça commence comme ça j'ai temps il lancé le jeu je dois vous montrer je dois vous montrer rien à foutre zelda breath of the wild ça commence comme ça regardez je le pop sur youtube zelda c'est quel youtube que j'ai là voilà ça intro zelda breath of the wild youtube regardez hein alors attends oula oula c'est en gros attends je rap tessie regardez ça ça c'est l'intro de zelda breath of the wild je vais mettre de la musique et je coupe pokémon merde je sais pas comment on fait peu importe regardez 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 c'est la même chose c'est la même chose c'est juste que ça va dire link donc quand on dit pokémon of the wild en vrai on rigole pas bon voilà le mec il veut pas appuyer sur x dans la vidéo tant pis pour lui on switch sur le jeu c'est la même chose le même jeu bienvenue dans mon univers par delà le temps et l'espace à ce qui paraît l'intro elle est longue il ya beaucoup de blabla pour rien j'attendais ta venue archéus c'est le nom que vous les êtres humains m'avez donné oh mais c'est le c'est on parle au légendaire on va jouer une go plus sympa on va jouer la go de base on va l'appeler yen quel nom portes-tu ? ben je viens de le dire connard on m'appelle yen R2 L2 ça ne met pas en majuscule ça en fout c'est pas comme playstation merde oui c'est moi avant j'étais summoner du coup je summonais les pokémon quelque part il va bientôt plonger dans un monde extraordinaire faudrait que j'arrête de manger un monde peuplé de créatures extraordinaires que vous même appelez pokéfions Yen let's go j'ai le son sur mon écran je crois pars à la rencontre de tous les pokéfions et si tu y parviens alors nous nous reverrons d'accord il survit mon pc ok t'as pas la c'est donc tu peux pas utiliser tu peux pas d'accord he's bad man oh ça alias déjà hein mais bon c'est pas mon smartphone mes stories tiktok enfin non mes stories insta et mes et mes reals tiktok le son est fort quand on jouait à pokémon diamant perle j'étais en haut pour qu'on voit les pv là je redescends et je remontre je me placerai où il faut tout qu'on voit qu'on voit Allo ? Pardon ? Je me suis mute pour manger, j'ai oublié. Merci Tenshi. Je disais, pourquoi il y a écrit please ? C'est en français mais ça va. Et je disais, j'ai tellement envie de jouer hérissante parce que les pokémons de la 2G, ça fait super longtemps en vrai, la 2G. Et ils ne sont pas souvent mis dans les jeux pokémons. Mais moi pour être honnête, je suis team Brindibou. Donc ça va être difficile. Je m'a fait une peur bleue à tomber du ciel. Ah bon ? Je suis un ange du coup. Spoiler, je suis un ange, envoyé par Arskeus. J'ai l'air d'aller bien. Where am I ? Who are you ? On dirait le gamin qui est allé chez le dentiste dans la vidéo. Tu es sur la plage, premier pas. Je vais toujours rire. Est-ce que le choc de la chute t'aurait fait oublier jusqu'au nom de cet endroit ? Ce qui est sûr c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages ? Ah mais je viens du futur. Peut-être. Je vois. Quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins ? Vous avez vu le volcan au fond ? Bon, je ne sais pas trop. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller ? J'ai pas trop le choix, il faut croire que ouais. Il se trouve que j'ai trois starters à côté de moi. Prends-en un ! Moi j'ai compris, je ne peux quand même pas te laisser comme ça. Alors déjà on oublie style pingouin là. J'avais presque oublié, je courais après ces pokémons lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un pokémon ? J'aurais obligé. Ça c'est... Même si tu oublies ta mémoire, tu sais ça. Ah tant mieux, tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces trois pokémons, à quelle créature étonnante ? Mais j'allais oublier comment tu t'appelles ? Yen. Ça alors Yen ? C'est un nom plutôt original, mais je suis sûr qu'il y a une belle signification. C'est l'argent japonais. Désolé, désolé, vraiment. Oh sorry, sorry my friend, sorry. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Lavande. Je suis professeur pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéresse justement à ces trois là. See ya ! See ya professeur Lavande, see ya ! Oh quelle guine ces charmantes petites bêtes sauf signes toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper s'il te plaît ? Et je t'offrirais un chapeau avec une boule de neige comme le mien. Attendez ! Je crois que je dois squatter là. Ding dong, ding dong ! See ya, see ya poké. Ça rame de ouf ! 30 fps ! Oh mes yeux, j'ai plus l'habitude de voir un joueur en 30 fps. Pourtant j'ai relancé Zelda y'a pas longtemps pour voir comment c'était le 30 fps. J'avais oublié. Vous le voyez aussi ? Ah ça fait mal hein ! On va s'y habituer, c'est comme tout. On va s'y habituer. Not having OLED Switch. Non mais ça change rien en vrai ! Parce que je suis sur un écran tu vois. Donc ça... Si ? Peut-être que ça change. Ah de toute façon... De toute façon on va vivre comme ça, on va vivre dans la douleur hein. On jouera peut-être sur Switch Pro. Messieurs... Alors courir... Triangle. Dans ses flèches du haut. Je suis essoufflé. Options. Toujours les options quand on joue un jeu vidéo. Rapide, normal. Caméra, normal, normal. Sensibilité 3. Sensibilité de capteur, je sais pas. Automatique. J'aime pas ce regard automatique. Affichage des informations. Activer ou non l'option permettant d'afficher les informations en appuyant sur le stick droit. Ça a l'air bien non ? C'est-à-dire en combat avec validation sans... En vrai je vais voir. Je vais voir déjà c'est quoi ce truc là. Ouais tu sais quoi je vais laisser. Musique c'est bon. Plage dynamique. Pourquoi y'a pas moyen de dire 7 mods ? Y'a pas de combats qui ont des dresseurs quoi. Parce qu'y'a pas 7 mods ou Switch. Tu sais quand tu combats quelqu'un, est-ce qu'il te propose de changer de Pokémon ou pas ? On va sauvegarder. Ah ok avec clic droit j'affiche ou non les informations. Alors que... Si euh... Je vais désactiver. C'est affiché de bas, je peux pas les cacher. Ok. Bah du coup c'est cool de pouvoir les retirer si j'ai envie d'être dans... Oh c'est compliqué ! Les touches. Ok. Let's go let's go let's go. Ah mes yeux qui ont déjà s'habitué. Vous avez vu les pâquerettes qui ont spawn ? Oh une tablette. J'ai une tablette Sheikah. Prends la Link. Tu pourras activer les tours Sheikah. S'il y a une map comme dans Zelda et qu'il faut l'activer petit à petit. Le jeu sera génial. On va trouver un tablette qui ressemble à un téléphone. C'est sans doute le vôtre mais... Il est archéussisé. Il est archéussisé. Je te confie ce Smartseus est investi d'une mission. Par la rencontre de tous les pokémons. Tous ! Comme dans les dessins animés. Tu actives les pokétours et les pokéspop pour la pokémap. Vraiment. Est-ce qu'il y aura un vieux qui va... Est-ce que je peux grimper aux arbres ? Comment on saute ? Qu'on peut pas sauter ? Non je peux juste pas encore sauter je pense. Pour moi un jeu où tu peux pas sauter c'est de la merde. Misère rien à faire je n'y arrive pas. Est-ce que tu veux... T'es venu m'aider ? J'ai bien essayé de lancer des pokéballs pour les attraper mais sans succès. Je peux avoir les trois. Avant que j'oublie je vais te donner quelques informations sur ces trois pokémons. Huit c'est Brandyboo. Brandyboo il est trop mignon en vrai. Tout comme les plantes, Brandyboo peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer ses plumes transgentes pour se battre. Brandyboo il est physique. Brandy... Celui là-bas c'est Erissande. Erissande je me rappelle même pas c'est quoi tellement... Enfin c'est... C'est physique ou spé tellement ça fait longtemps la 2G. Erissande. Ah vous savez Pokémon c'est Google hein. Lorsqu'il s'énerve et qu'il est surpris les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. T'as pas encore la fonction pour sauter sur ton Pokédex. Surtout sur tes... Non sur tes chaussures de sport. C'est les chaussures de sport en Pokémon. Et le dernier ? De toute façon on le prendra pas c'est Tiplouf. Non c'est Moustillon. Moustillon c'est 5G hein. Moustillon c'est noir et blanc. A côté de l'étang c'est Moustillon. On trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat il utilise l'espèce de coquillage. Ah mais non Moustillon c'est pas le pingouin. Et ça devient le genre de cheval de fou là. Il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son vent. Je m'appelle il a Coquilame après. Coquilame c'est fort. Ouais il fait Mateloutre et ça devient Clamiral mais oui c'est ça. Alors que Pfff Archéduque c'est quand même un truc de ouf hein. Et Tiflosion. Fichre j'avais encore oublié l'essentiel. La technique pour abstraver des Pokémon. Voilà pour toi elles sont des Pokéballs pour les... Elles sont cheloues aujourd'hui les Pokéballs. Enfin aujourd'hui. De cette époque. 50 Poké... 50 Pokéballs ! On peut... On a une étrange boule qui peut être lancée sur les Pokémon. Euh... Enfin une étrange boule qui peut être lancée sur les Pokémon sauvages afin de les capturer. On peut la confectionner à partir de diverses ressources. Euh... Oh sorry sorry. Mais c'est moi en fait le professeur Lavande. Oh sorry my confusion. C'était pas du tout... C'était pas tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures n'est-ce pas ? Mais tu dois... Tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Et bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est ce qu'on appelle des... Qu'on appelle ça encore. Putain ma blague est partie. C'est qu'encore ce... C'est des transformers. C'est une invention plutôt récente tu sais. Et quand on lance une Pokéball vers un Pokémon. Il y a figure toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine mais... Je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces trois Pokémon s'il te plaît ? Pour réussir ta capture il faut viser le Pokémon pour puis lancer la Pokéball. Je veux avancer. Avouez que mes compétences dans le domaine laissent à désirer. Heu... Allo ? Salut la note. Je suis World... World... Oula. Ah World 7, je jouais à une touche. Ah moi j'ai même pas regardé la vidéo. J'ai ouvert la vidéo j'ai vu qu'il était en normal j'ai fermé la vidéo. Le pingouin c'est Tiplouf. Bah non c'est Moustillon. Ouais le pingouin c'est Tiplouf. Ouais je suis con. Lancer une Pokéball. Il faut attraper les Pokéballs en leur lançant des boules. Pour viser appuyer sur R2. Et puis continuer à déplacer avec le stick droit. Relâcher pour lancer. Appuyer sur B pour renoncer. Let's go. Let's go. Fantastic amazing. Tu as réussi à attraper un Pokémon. Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te serait très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que deux Pokémon à attraper. Oh le skillshot direct. Wadshot. Headshot man. Oh on peut sprinter. Je me cache dans les pâquerettes. Sur la race. Bien. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To catch them is even worse than that. One more. Find it and take it man. Ok ok ok. I got you. DPS plus que le Sam de mon groupe en sonner. Allo. Oh la la. Le DPS. Vous êtes tous trop concentrés sur le DPS. Vraiment. Est-ce qu'il fuit si je me rapproche ? Comment ça se passe ? C'est un bro en vrai. Non mais Brindibou regardez là. Moi je prends Brindibou. Je peux pas pas prendre Brindibou. Je peux pas pas prendre Brindibou les gars. Oh. Ce genre de choses peut arriver. Malheureusement les Pokémon ne capturent pas. Les Pokémon a coup sûr. Essaie encore. C'est le plus dash. Il est même pas rentré du premier coup. En plus il fait le malin. Il y a qu'est-ce d'un. Brindibou ce sera un. Brindibou. Vous savez pourquoi Brindibou il est incroyable ? Parce que c'est Legolas en fait. Il se transforme en Legolas. En plus il est spectre. C'est incroyable spectre. En plus spectre physique c'est tellement rare. Merci beaucoup je m'ai rendu un grand service. On vient tout juste d'amener ces trois Pokéfions au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Là j'ai tellement envie d'aller. La première chose que j'ai envie de faire c'est d'aller à la montagne là-bas. Je te le disais tout à l'heure je crois qu'ils ont senti son arrivée ça expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. Je crois qu'en fait Nintendo ils sont trop forts parce que ils savent où est le fun. J'ai tellement l'impression que je vais jouer à Zelda et je suis déjà heureux parce que Zelda m'a rendu heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai même pas encore commencé. Si ça se trouve ça n'a rien à voir. Et pourtant rien que le fait qu'il y ait la montagne au fond pendant qu'on parle depuis tantôt. J'ai juste envie d'arrêter de lui parler de full go tu vois. D'ailleurs je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéboules. Vous avez l'habitude. En plus tu es aussi doué alors que tu sors de nulle part. Tu es venu par me demander si tu es venu, si ta venue est vraiment le fruit du hasard. I got a phone. Par la... Par la rencontre de tous les Pokémon. Tu dis que c'est un Smarteus ? Smarteus ? Quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler mais sais-tu quel est mon plus grand rêve ? J'aimerais compléter le premier Pokédex de cette région. Est-ce qu'un Pokédex ? C'est un ouvrage de recherche qui pointe, c'est un livre. A cette époque-là ils ont des livres j'imagine. Qui a pourvu de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème c'est que pour répertorier les Pokémon il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point. Il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup tu tombes du ciel et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Il faut que tu m'aides. On pourrait collaborer. Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Comment dire ? Je sais même pas où je suis. Mes parents, ma famille. Mais tu vas m'aider quand même. Et mon travail, j'allais à l'école et j'avais des amis et je jouais à Trace of the Rise. Mais tu vas m'aider quand même. Oh d'accord. Je ne sais pas trop qui tu es ni d'où tu viens. Mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es la bienvenue. Dans un premier temps, ramenons ses Pokémon au village. Nous profitons aussi. C'était vachement glauque la manière dont il m'a forcé à accepter quand même. Parce que la meuf elle regardait comme ça. Euh... On va t'habiller, te loger, te nourrir. Ah bah c'est bon, je prends. Allons à rusticité. Ça ressemble un peu à ressuscité. C'est trop bien les hiboux. Bah ouais, c'est un hibou. Genre dans le lore d'Arceus, c'est un Pokémon méga stylé qui a créé le monde et qui fait des téléphones du futur dans le passé. Et pourtant je suis là à travers une nouvelle Pokémon. C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais... Euh... Il a vraiment créé le monde alors Arceus ? Je connais pas le lore de ce Pokémon. Je m'en rappelle même plus du lore d'Arceus. C'était dans quel Pokémon du temps ? Arceus c'est dans lequel ? C'est dans la 5G hein. Arceus. Arceus d'Arcray et tout, c'est un 5G. La 5G c'est celle dont j'ai le moins de souvenirs. C'est vrai que j'ai hâte qu'il y ait un remake. J'ai fait noir et j'ai pas fait noir 2 par exemple. J'avais fait noir 2. Ah cher ami, toujours au service à ce que je vois. Oh mais c'est Neo. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. D'accord. J'aime bien comment ils sont dans le passé. Pourtant le professeur il a quand même une blouse de scientifique du futur. Il a créé Palkia et l'autre qui sont les dieux du temps et de l'espace. Palkia et Dalkia, Dialga, Dialga. Oh elle est cute elle. Là il y a du rouge à lèvres trop chou. Mais ils sont tranquilles avec un volcan. Il y a une faille intersidérale au dessus du volcan à côté. Ils vivent tranquilles. Follow me. Pas si réussie citée. C'est grâce aux efforts du groupe Galaxie qu'elle sait si bien... Oula. Faut croire que de l'on rouge chaud c'est intrigue mais suis-moi. Mais je peux pas lire. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Mais d'où viens-tu c'est une nouvelle ? Ça fait à peine deux ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main d'oeuvre. Quoi cet accoutrement ? Oh il juge. Sans recherche que les pokémons il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors de la cité. Les bâtiments qui se dressent plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxie. On m'a dit de pas parler aux inconnus. Ah qu'est-ce qu'il y a à bout ? Gamin quoi. Gamin de merde. Quel gain j'allais oublier. Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les trois pokémons. En attendant tu veux bien m'attendre dans la cantine du village. On voit le bâtiment à gauche juste après le pont. C'est là que se trouve le Hardy gourmand, notre cantine. Hardy c'est comme la nature de pokémon. Il y a une nature Hardy. Je crois que ça monte la défense, baisse la vitesse. Marseillus réagit. Grâce à un mystérieux pouvoir vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Mystérieux pouvoir. Appuyez sur moi pour la carte, celle vous guider à vos objectifs. Oh j'ai pas eu... J'ai pas eu la deuxième page. Boutique hein, ok. Y'a pas une légende ? Y'a pas se faire une légende ? Oh putain on va pouvoir marquer des trucs, c'est vraiment Zelda hein. Oh ça a l'air bien. Mais comment je fais pour... Si je dézoome. On appuie en sur... Ah ça marche pas, faut appuyer sur Zelda, ok. On va parler d'abord à tout le monde. On peut parler aux gens ? Donnez ma technique pour attraper des pokémines filles et les atteindre avec des pokéballs. Ah bah d'accord. Je vais... Si tu veux t'intégrer il faut discuter avec le plus grand nombre de personnes possible. C'est ce que je fais. Soyo. Et... À l'approche. Panique les gars. Première fois que je vois cette tête. Peut-être attendre... J'ai peur de sortir du village. Vous savez mes yeux se sont déjà habitués. Vous allez pas y croire mais mes yeux se sont déjà habitués. C'était un truc de fou comment c'est facile hein. Genre pour moi c'est fluide là. Pourtant je vois très bien que ça l'est pas hein. Ma conscience me dit que c'est pas fluide pourtant mes yeux et mon cerveau pour eux c'est... C'est comme si je m'étais adapté à fluidifier le mouvement tu vois. Alors que je suis sûr que dans la réalité ça saccade. Mais que moi je me suis adapté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ce déglissement ? Mais t'avis que t'es pas d'ici toi. Le hardy gourmand c'est pour les membres du groupe galaxy. Pas pour les inconnus. Alors casse toi. Pile so bad. Oh god. Elle a même pas réagi. Juste en mode damn. C'est qui toi ? C'est quoi cet accoutrement là ? T'es pesade. Tu serais pas long feu face à des pokémons habillés comme ça. Enfin si tu es là c'est que quelqu'un a dû t'autoriser à entrer dans le village. Il y en a peut-être le professeur Lavande. Il vient d'une région très lointaine. Mais il a beau être professeur on peut pas dire qu'il soit très fiable. Ces pokémons ils passent leur temps à se faire la malle. Quand je pense qu'il a encore laissé s'échapper 3 pokémons. J'aurais bien aidé à les récupérer mais je suis pris par une attaque électrique qui m'a cloué au lit. On peut se faire attaquer par les pokémons ? C'est jamais arrivé dans les pokémons hein. Enfin à part quand on attaque la Team Rocket. Bon j'ai rien dit si ça arrive. Heureusement Aurel a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Ah ! L'épisode 1, Fizzle et Team Rocket se prend des attaques éclaires. Mais tout est bien dorénavant. Yann va nous prêter main forte. Quoi ? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps de chercheur ? Ça c'est encore la cata à plein nez. J'ai pas l'intention de faire l'équipe avec une fille aussi bizarre moi. Damn ! Je donne mon autorisation. Condition que les qualités requises bien entendu. Je suis Selena, la chef des corps des chercheurs du groupe Galaxy. Le groupe Galaxy c'est pas les méchants dans... Dans le pokémon, je te jure c'est la tristesse de la scène. Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait que tu fournisses de quoi le... Ohlala c'est long ! Tu dois avoir 15 ans. 16 ! Non 15 ans et demi. C'est ça qu'ils disent les enfants. Quand on leur dit t'as 15 ans, il fait non j'ai 15 ans et 10 mois. À cet âge là. C'est la moindre des choses que tu travailles pour souvenir à tes besoins. Cependant cela ne veut pas dire que l'on... Ah ça c'est bien. Tu vois déjà jeûne et ça travaille tu vois. Il y a la responsabilité. Cependant cela ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue sans nous être assurés de ses aptitudes au préalable. C'est normal. On va te mettre à l'épreuve demain. Certes voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous Selena ? Tu as certainement quelques questions à poser. Moi je suis tellement mal installé. Non merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Manger seul quoi. La meuf elle a aucun pote. Écidement elle est toujours aussi charmante. Oh god. Tant pis. En ce qui nous concerne faisons plus amples connaissances en nous régalant. J'ai tellement... C'est difficile d'être un homme et de s'asseoir. S'asseoir c'est dur. L'hardi il est baigné des patates habituelles. Pour trois. Non il est baigné de patates. J'aurais dû parler aux gens. Je pensais que j'allais vite fait à lui parler il allait me relibérer. Alors maintenant c'est le soir. Les patates sont vraiment les meilleurs. Professeur où est-ce que... Hein ? Je l'ai trouvée elle est tombée du ciel par un trou et... Tu sais le trou quoi. La faille spatio-temporelle là. Et bien elle est tombée de là. Sérieux ? Oh ouais ! Je suis scientifique tu sais. Je reconnais les trucs scientifiques quoi. C'est mon travail d'observer les trucs scientifiques et de chercher à les expliquer. Mon explication c'est qu'elle est venue du futur. Donc on sort sur les faits. Comme tu le sais déjà. De nombreux pokémons vivent dans la région de... Esoui. Esoui ici. Ouais ils sont partout. Dans les forêts. Dans les hautes herbes. Dans la mer. Non je suis de retour. Et la mission du coeur de recherche c'est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là qu'intervient Yen. Il y a eu le temps qu'elle a réussi à attraper 3 pokémons. Je te rends compte 3. Alors actuelle personne dans le groupe de Galaxie n'a réussi une prouesse pareille. Ils puent tous la merde. Ça savez nous recherchons nos recherches vont enfin progresser. 3 pokémons. J'avoue c'est un truc de ouf. On a déjà du mal à en attraper un seul vu qu'on lutte pour éviter les attaques. Mais en fait ils ne connaissent rien aux pokémons. Et vu que moi je viens avec mon background d'avoir fait tous les jeux. D'avoir vu la série. D'avoir des peluches. Tu vois ce que je veux dire. La meuf elle est intestable en fait. Après les 3 qu'elle a attrapé n'ont pas d'attaque. Enfin non. Ils ne l'ont pas attaqué. C'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux. Qu'elle a pu suffisamment s'approcher. Pour lancer les pokémons et les capturer. Et donc vous croyez vraiment que vous avez eu le temps de manger peinard avec cette fille ? Sortie de nulle part. Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais d'avis qu'à cause de ce pokédex qu'avance pas ? Elle en a gros sur la patate si j'ose dire. Justement Selena pourra bientôt manger plus sereinement. Mange donc Ken. D'accord. Group Galaxy prend soin de tous ses membres même ceux tombés du ciel. C'est mon travail de chercher entre deux verres de saké vous savez. Quel festin c'est vraiment bon. So tasty. Mais pourquoi il parle anglais dans le passé ? C'est pas le moment de se détendre. Dans le passé japonais en plus. Vous savez bien que si Yen rate l'épreuve de Selena elle pourra pas intégrer le corps de chercheur. Alors on ne t'en fait pas j'ai vu de quoi il est capable je suis confiant. De quoi elle est capable. J'aime bien les chaussures sandales. J'espère que... Hein ? J'espère que tu dis vrai. Yen c'est bien ça. Ce soir tu dormiras au logis. Ouais mais t'sais attaché comme ça autour des chevilles. Avec des cornes. Attention le perso principal il les a tu vois. Mais si demain tu échoues à l'épreuve tu serais expulsé du village. Et je n'ai pas cher de ta peau dans la nature. Ça doit être super cher à mettre. Entre la nature de Hishui et chef Selena je me demande laquelle est la plus impitoyable. Je suis sûr que si je quitte le village je peux survivre tranquille. Parce que je vais capturer un Pokémon il va faire tout le taf pour moi. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour nous protéger après tout. Bien cher ami tombé du ciel. Au moins tu ne risques pas de tomber du ton lit. Bonne nuit. Je peux capturer 50 Magikarp et les manger. Trop facile à capturer. On va dormir. J'espère que je peux capturer un Magikarp early. Direct... Direct Léviator. Empêche... T'es qui pour tomber du ciel comme ça ? C'est pas banal. Une faille spatio-temporelle au dessus du volcan à 100 mètres. C'est quand même assez banal du coup. Une terre inconnue. Rendez-vous au logis du corps. Non on va parler à tout le monde. Il n'y a pas de mini-map. Ça c'est agréable. C'est à dire que tu dois reconnaître plus ou moins où tu vas comme dans Zelda. Je cherche quelqu'un ma petite ? Ouais. Je cherche à rentrer chez toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Le groupe Galaxie est constitué de membres de corps différents. Il y a celui de la défense, des bâtisseurs, des agriculteurs et j'en passe. Ah. Donc c'est pas juste euh... C'est la nation. La nation c'est le groupe Galaxie quoi. La mulette. Remercions ensemble notre statuette gardienne. Grande protection de notre chère rusticité. Merci la statuette. Let's go. Il y a quand même des... Allo ? F ? Ça... Ah non c'est bon. J'ai cru que le stream avait coupé. Celle-là est une mini-map. Ah bon ? Je m'en rappelle plus. Il a... Si il a quitté son statuette. Mais il en a trouvé un autre. Ouais ouais. Ou alors il a quitté le nouveau déjà ? Ouais non j'ai trouvé un autre en mode chill ouais voilà. Son ancien roster il avait des vibes chelous hein. De ce que j'ai compris. Elle fatigue la pauvre. Ah non. En tout cas elle s'arrête de sprinter au bout d'un. Non moi. Je vais pouvoir planter des baies. Je me suis accroupi pour lui parler. T'as une drôle de l'allure. Mais je suis pas toujours accroupi monsieur. Heu. Marcel bien à moi. Tout ça en sécurité. Ok. Il est content d'avoir... Heu. Ça parcelle. Le fait que je puisse pas sauter ça me rend fou. Kanto, Joto. Ah il y a des gens de partout. Très bien. Je me livre la sel. J'attends Google pour revenir. Oh t'inquiète. Je sais pas si on va t'accepter. Mais tu peux toujours revenir sur Google. Je devrais aller dans le logis. 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 parler. C'est allé dans le logis. C'est allé dans le logis. Oui oui. Bon je suis tellement content de jouer que mardi à ff. Oh quel bonheur. Comardi on clear les dodo. Je pense qu'il y a des personnes capables d'attrapage pour remplir l'air de pâturage. Oh t'es pas prête hein. Il y a étrange accoutrement comme ça qu'on s'habille à l'étranger. Ouais. Il juge beaucoup hein. Après c'est normal. Il vient du futur. Il est dangereux et il est rentré dehors. Don't go outside. Ah il a peur des pokémons ? Je trouve les pokémons terrifiants. Rien que sortir récolter des bains me fait peur. Quoi t'as obligé. Ohlala c'est Monster Hunter Pokémon into the wild. Il y a vraiment tout. Je vais aller dans le logis. Oh elle va m'habiller. Il y a étrange accoutrement de bien dessus. La musique est trop agréable. En plus ça se voit que c'est le thème de nuit. Les thèmes de nuit en général ils sont vraiment stylés. Et lui je vais parler ou pas ? Ok. Euuuuuh. Euuuuuh. En tout cas il n'y avait rien à ramasser dans le village. A voir si on peut aller check là. Je vais aller dans le logis. Du sumo ? Tiens une force redoutable parce qu'il paraît ils auraient réussi à faire voltiger un pokémon avec ses techniques de sumo. Ohlala. Le mec qui catch les pokémons en faisant du catch justement. Ohlala. C'est limite les animations de lignes qui essaient de monter. Le truc. Bon allons dans le logis. Est-ce que si je clique là je rentre pas ? Je dois y aller dans le logis. Je dois y aller dans le logis. Ça fait déjà 40 minutes on n'a pas fait un truc. Ah ouais c'est la classe quand même. Bon je connais des gens ils habitent à paris. Ils n'ont pas ça. Ouiiii. Et puis ils font les mecs paris trop bien. C'est-à-dire qu'on tient de l'eau potable. Son couvercle protège l'eau des impuretés. C'est ça le pokédex ? Non le guide de l'aventuré. Le guide d'aventuré réunit toutes les informations qui vous seront utiles lors de vos recherches à travers Isshui. 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 Ça dit comment ? Isshui. Je ne sais pas. Vous pouvez le consulter à tout moment depuis le menu. On est un peu sur la touche O. Et en sélectionant Head. Ah d'accord. Attention des membres du groupe Galaxy. Pour le trouver des données il est essentiel de prendre des notes de sélectivés quotidiennes. En les sauvegardant régulièrement. Ah. Regarde. C'est vrai que pour le moment je me permets de laisser la sauvegarde automatique et à désactiver quand je sais que ça va être trop chiant que ça prenne en compte mes échecs. C'est une commode très robuste et assez grande pour donner plusieurs tenues de rechange. Vous pouvez chauffer la pièce et cuisiner. Ok. Lanterne en papier. Vous ne pouvez pas vous... Hein ? Vous ne pouvez pas vous en servir. Jolies pierres que quelqu'un a ramassées et elles sont... Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Caillou ça. Oh ! Le miroir marche pas. Il y a un miroir mais il marche pas. Ils ont cassé le miroir. Code de conduite. Les membres du groupe Galaxy devra respecter scrupuleusement l'étiquette. Traiter ses aînés avec respect. Oublier ses préférences personnelles. Venir en aide aux plus faibles. Faire face aux difficultés avec courage. Il y en a une qui m'a pas plu c'est laquelle ? Oublier ses préférences personnelles ça je comprends pas. Le reste ça va c'est ok. C'était vous dodo ? F7 remake sur PC on dirait un autre jeu. Mais c'est un autre jeu ? C'est un autre jeu ? Après c'est pas un autre jeu par rapport à PS5 mais c'est un autre jeu à F7 remake. Il y a Castorno. Castorno il est trop cheaté avec insomnie. J'ai cru que l'arbre serait en feu même pas. Il est plus beau que sur PS4. Il était incroyable. J'ai vu la différence est même pas incroyable. Le jeu sur PS4 il y a une scène. Le jeu sur PS4 qui est incroyable. Il est plus beau mais vraiment F7 remake en soi c'est dur de mal parler. C'est incroyable quand même. Après c'est pas Ratchet. Bon Ratchet c'est PS5. T'es réveillé t'as entendu l'orage c'était impressionnant. En plus je suis sûr qu'à F7 remake sur certains PC ça doit galérer. Alors qu'il n'est sur PS4 ce genre de jeu vraiment ils vont donner leur vie pour l'optique correctement. T'as passé une bonne nuit. Mais que ça doit être pas facile de dormir dans un endroit qu'on connait pas. Elle a pas trop le choix. Faut se dépêcher d'aller au ciel si on veut pas faire attendre la chef. Ah mais les mods ça compte pas. Il y a des gamins et tout mais on va avancer on parlera un peu aux gens après. Moi je pourrais vraiment interagir. Là j'ai fait un peu le tour du village je vois où est quoi. Let's go. Alors j'ai même pas check les 3 starters. Donc ouais Tiflosion il est SP. Normalement truc il est physique ça je connais ouais. Marchéduc physique. Éclamiral il est SP. Bah c'est siège du groupe Galaxy. Tu as déjà vu un bâtiment aussi grand. Allons tenez bon. J'ai été attaqué par des pokémons sauvages. J'ai envoyé mon partenaire mais ils étaient bien trop nombreux. On a rien pu faire. Quelle idée de ça en durer si loin aussi. Mais ne vous en faites pas le corps des soignants va vous remettre sur pied. Si tu sais si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village. Tu vas probablement y passer. Déjà à la base si t'as pas de partenaire pour l'épreuve t'es fichu. Mais elle a tellement un visage tris H24 la perso. Tif t'en es là. Entre. On va rentrer. Écoutez moi bien. Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy tu dois faire tes preuves. Pour cela va dans les plaines d'Obsidienne et attrape un Knotor, un Etourmi et un Lixi. Quoi ? Il faut qu'elle attrape trois espèces différentes ? Les personnes dans le groupe elles n'auraient fait ça. Et bien elle attrape trois pokémons hier non ? Si ce qu'a dit le professeur est vrai, cette preuve ne lui posera aucun problème. Groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier menu. Si tu veux rester tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Essaye de lire vite quand même. Je te prête ceci, c'est une sacoche utilisée pour le corps des chercheurs. Let me go ! Oh la sacoche attachée au bide, ça va pas du tout avec tes vêtements bizarres. Va maintenant. Go ! And let the legend come back to life. Désolé. C'est le traumatisme MGS5. A chaque fois que j'entends Na ou Go, je... Terminé. Je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Viens à bras à gauche. Est-ce que vous considérez la carte 1 ? Appuyez sur Y pour voir les missions principales et les missions secondaires. On va faire toutes les questions secondaires. Attends Yen ! Great ! C'est une bien belle journée que ça annonce. Prokédex, qu'est-ce qu'il y a ? Si elle ne compte sur lui dans cette épreuve, elle doit absolument réussir l'épreuve. Hein ? Et nous donnez elle pour remplir le Pokédex. Et donc dans mon devoir en tant que prokédex, de la soutenir. Voilà. Je te soutiens. Ah ! Banibou ! Hérissandre ! Timonous ! Allez, choisis le Pokémon que tu vas avoir comme partenaire. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Les Pokémon sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lesquels choisis-tu ? Alors, de base, j'avais vraiment envie de prendre Hérissandre. Parce que... Parce que de toute façon, de base, prendre un Pokémon feu, c'est la base du mod facile. Après, on va dire, plante... On va dire, plante, c'est difficile. Et O, c'est normal, tu vois. Ça a toujours été un peu la facilité. Mais le truc, c'est parce que la Gen 2, mec, ça fait trop longtemps, la Gen 2. Mais je kiffe trop Brindibou. Donc, ce sera Brindibou. En plus, le dernier Pokémon que j'ai fait, j'ai encore fait ce team. J'ai encore pris le plante, j'ai pris Torterra. Du coup, j'avais envie de changer. Mais bon, je ne m'attendais pas à voir Brindibou. Je ne connaissais pas les starters d'autres jeux. C'est toujours facile. Bah ouais, en fait, ce n'est même pas ça. C'est que c'est rare de trouver des Pokémon feu. Donc, prendre un starter feu, c'est insane. Les Pokémon O, je veux dire, il y a Magikarp. Donc, de base, prendre un starter O, si tu veux être sérieux, ça ne sert à rien. À part dans la Gen 3, où dans la Gen 3, ils sont tous incroyables. Et puis, le Pokémon Plante. Plante, c'est tellement de la merde qu'en général, c'est compliqué. Et en plus, les Pokémon Plante, il y en a littéralement partout aussi. Genre, c'est trop facile de trouver ces types-là. Tu veux que ton premier partenaire soit Brindibou ? Oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Je veux dire, regardez là. Il peut tourner sa tête à 180 degrés. L'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage de premier pas est devenu ton partenaire. C'est pour toi, Brindibou se trouve dans cette Pokéball. Le nouveau son d'obtenir des objets est sympa. Un peu long, mais sympa. C'est long. On appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Oh, ils sont dégoûtés. Locad d'âme. Full déçu. Fais chier ! Regardez, on dirait que les deux autres encouragent celui qui a été choisi. Pas du tout, ils sont deg. Peut-être qu'ils voulaient donner un coup de main à Yen. Ouais, c'est possible. Après tout, ils ont tout trouvé hors du village quand Yen est tombé du ciel. Pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord ? Oh, tant pis. Fais chier ! D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attrapé pour l'épreuve ? Ah, je ne sais déjà plus. Lixi ? Castorno ? J'ai déjà oublié. 20 Pokéballs de plus, donc j'en ai 70. Moins 4. 66. Fais chier, qu'on est. Elles sont certes de fabrication artisanale. Ok, fonctionne. Go ! Now go ! And let the legend come back to life. C'est à gauche. Très bien. L'obsidienne, c'est à gauche. Où est-ce que c'est l'épreuve ? Alors d'abord, on va check un peu le bâtiment quand ça se passe. Abra, je peux le prendre ? Ah, j'essaie de le capturer. Ah merde, je peux pas. Ah mais... Erissand me manque déjà. Un autre truc. De toute façon, tout le monde va jouer Erissand, alors c'est bien. Comme ça... Ah, l'espect Brindibou. C'est des bains. J'ai même pas lu ce que c'est quoi. La nature de ce dispositif est un mystère, mais il demeure pas moins impressionnant. Des notes sur... Ok, des Pokémon un peu partout. Me plains à craquer de documents traitant de Pokémon. Il y a des choses à noter. Je m'engage à étudier avec la plus grande application, la biologie des Pokémon de Isoui. Isoui. On dirait qu'il y avait des missions secondaires. Ah, c'est ici les missions secondaires. Bonne chance, il va y arriver. Il est dans un mètre cube d'eau et il a deux cailloux. Le pauvre quoi. Le pauvre, le pauvre. Je vais essayer d'aller faire au moins la mission dans cette vidéo. Sinon, il ne va s'être rien passé. Il y avait déjà... J'allais dire, c'est déjà une professeure... Comment elle s'appelle ? Infirmière, je ne sais plus quoi. Joël. Alors Joël, c'est la policière. Le village est un endroit sûr. Il ne peut rien t'y arriver. Même si il t'arrive quelque chose, on peut te remettre sur pied. On va dire, deux potions ont baissé. Il va falloir chercher plus de ressources. CP4 SP2. Putain, pourquoi tu stream pas, frère ? Mais je sais que tu trolles. Oh là là, on aurait pu baiter le note, frère. Dommage. On ne peut pas aller au deuxième étage. Ok. Et si je sneak ? C'est vrai qu'il a cru, c'est bon. Vas-y. C'est Adam, jamais je le crois. C'est vrai que c'est la règle de base. Je crois que c'est mon... C'est ma bio Twitter d'ailleurs. Don't listen to Adam. Oh bah... Donc toi que je ne suis pas accepté, il ne se passe rien dans ma vie. Comment on fait encore ? Ouais, comme ça. Il n'y a qu'une sortie dans le village, c'est celle-ci au final. Là, ça ramène au début. En fait, ce qui me dérange, c'est que je n'ai encore rien ramassé dans la nature. Je ne sais toujours pas comment reconnaître un truc que je peux ramasser, genre les baies et tout. Mais même lui ou elle, il ne ressemble à rien, non ? Il a aussi un accoutrement bizarre. Arrêtez de dire ça à chaque fois que quelqu'un me croise. Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Grignot. Grig... Grig... Ginkgo. Ouh là là. Ginkgo. Non, c'est un monsieur, c'est un monsieur. Quand tu lui parlais de toi, il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça ? Tu dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah ça oui. Mais tu possèdes même un Pokémon ? Fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait répérez les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon existent lors d'un affrontement ? Let's go ! Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sais qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent, à zéro tu auras perdu. Reg du stream. Jamais écouter Lnot. Reg du Twitter, jamais croire à Adam. C'est ça. Oh la musique ? Perfellio veut se battre. Il envoie un Togepi. Il a Togepi ! Ok, c'est le moment où il faut installer la caméra dans un endroit lucide. Je crois qu'on est tous d'accord. Objet. Je n'ai rien du tout. Ah mais je n'ai pas encore gardé les stats de mon Pokémon. Alors, Rindibu. Rindibu, niveau 5. Je cache les trucs, non ? De toute façon, je cache littéralement pas d'infos à part point d'expérience et niveau suivant. Yen. 1,1 kg. Alors attendez, il est quelle nature ? Il faut que j'ouvre le tableau des natures parce que je ne connais pas mes natures par cœur. J'espère juste qu'il est timide, quoi. Tata-tata. J'espère juste qu'il est timide, les frères. C'est la base, la base, la base, la base. Il n'est pas timide. Je casse tout. Tata-tata. Tata-tata. J'imagine qu'on traînerait ça, voilà. Parnal. Let's go. Midlife. Utilise charge, ça ne me fait rien, la base. Deux hits KO. Oh ! J'ai fait un high roll et un low roll. Je sais bien comment elle switch de place quand elle attaque. Ça, elle split. Maîtrise que les capacités pokémon et l'utilisation d'objets. Rien ne pourra pas résister. Tata-tata-ting. J'ai appris quoi ? Ça ne le dit pas, ok. Ça a besoin de faire combat, tu ne trouves pas. Ça a l'effet progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Les capacités des pokémons. Les pokémons peuvent parfois apprendre de nouvelles capacités lorsqu'ils montent de niveau. Si vous désirez modifier les capacités utilisées par un pokémon en combat, ouvrez la sacoche. Si c'est un pokémon, c'est que c'est la gestion des... Ça veut dire qu'on peut stocker les capacités des pokémons ? Non, non, ici presque. Personne ne possède de pokémon. J'ai raté un truc, re. Le premier combat pokémon. Comme d'habitude, on a eu un boss, t'étais pas là. Ce n'est pourtant pas sorcier de se servir d'une pokéboule. Après l'effet, le réconfort. Je vais remettre nos pokémons en forme. Et mon pokémon, il est gentil. Donc il est neutre partout et il a moins de défense, plus de dev spé. Du coup, il est neutre en attaque, vitesse et attaque spé. Donc c'est tout ce qui compte. C'est hommage que je n'ai pas un buff en attaque ou en vitesse. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, je n'ai pas un malus, tu vois. Et une potion. Merci, monsieur. Mais d'accord, c'est un garçon. C'est ses cheveux et sa bouille qui m'ont fait douter au début. Mais son épreuve, c'est d'attraper des pokémons si tu gères la capture aussi bien. Hein ? Si tu gères la capture aussi bien que l'affrontement, alors c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux pleines obsidiennes. Enfin ! Oh, laissez-moi ! Bon, vous savez quoi les deux ? Il fait une heure, il y a eu un combat. C'est parfait. Moi, je vais couper et relancer direct parce que ça va durer des plombes sinon. J'espère que tu vas réussir. Merci. See ya !